Nouveau malaise à l'aéroport d'Alger, la levée des restrictions refusées à Karim Tabou. L'Algérie réagit aux caricatures du prophète et répond à Macron. Mélenchon défend les musulmans de France et dénonce l'islamophobie. Nouveau malaise à l'aéroport d'Alger à cause de l'intouchable Tahar Al-Hash. Le PDG de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger, SGSIA, Tahar Al-Hash, est au cœur d'une nouvelle polémique et controverse. Deux importants cadres de la SGSIA ont exprimé leur volonté de se désister de leur fonction pour ne pas cautionner les pratiques illicites et douteuses de l'actuel patron de l'aéroport d'Alger cité dans plusieurs affaires de corruption et maintenu dans ses fonctions, en dépit d'un premier limogéage décidé à la fin du mois de septembre 2019. Tahar Al-Hash est toujours maintenu dans son poste en raison de l'intervention de plusieurs responsables de l'institution militaire et du nouveau régime de Téboune, qui le protège encore et toujours, en dépit de son implication dans de gros dossiers de dilapidation de deniers publics. Cette fois-ci, c'est Yasef Abderrahman, directeur d'exploitation et M. Amia, directeur commercial de la SGSIA, qui ont déposé leur demande de désistement de leur poste la semaine passée, à Apri-Algeripar au cours de ses investigations. Ces deux cadres dirigeants de l'aéroport d'Alger ne veulent pas être mêlés aux combines immorales et pellicites de Tahar Al-Hash et craignent d'être poursuivis en justice lorsque la chute de leur premier responsable emportera tout sur son passage. Cependant, Tahar Al-Hash a exercé toutes les pressions possibles et imaginables pour empêcher le désistement de ces deux cadres dirigeants craignant qu'ils échappent à son influence pour ensuite témoigner contre lui dans les futures poursuites judiciaires qui risquent d'être déclenchées à son encontre au niveau du tribunal de Dar el-Beda et de Sidi Mahmoud. Les deux dirigeants de la SGSIA connaissent tous les tenants et aboutissants des dossiers les plus sombres de l'aéroport d'Alger. Tahar Al-Hash est conscient que les révélations de ces deux fonctionnaires peuvent lui porter un énorme préjudice. Poursuivis pour de graves chefs d'inculpation que sont la surfacturation, dilapidation de deniers publics, corruption, attribution d'un dix avantages au titre de l'octroi de marché public et de contrats, de trafic d'influence, de favoritisme, de passation de marché en violation des dispositions législatives et réglementaires, abus de fonction, etc. Tahar Al-Hash aurait dû faire l'objet d'un mandat de dépôt lors de sa convocation, n'était-ce l'intervention expresse de Belkacem Zegmati. Ce dernier avait donné instruction au début du mois d'août dernier au magistrat du tribunal de Sidi Mahmoud pour ménager Tahar Al-Hash, dont l'implication est pourtant clairement définie et prouvée dans des scandales de corruption. Selon Algérie-PAR, Belkacem Zegmati a été sollicité par une autre personnalité politique pour venir en aide à Tahar Al-Hash. Ce qui démontre la complicité qui profite au sulfureux directeur de l'aéroport international d'Alger au plus haut sommet de l'État algérien. Ménagé par la justice, Tahar Al-Hash est également protégé par le gouvernement algérien. Le 20 août dernier, Tahar Al-Hash, le PDG de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires, SGSIA, avait remis sa démission qui a été validée officiellement même par le ministère des Transports. Or, une semaine plus tard, Tahar Al-Hash a été contacté par des hauts responsables de l'État pour le rassurer quant à son avenir et lui demander, par la même occasion, de continuer d'occuper ses fonctions à la tête de l'aéroport, le plus important du pays. Scandaleux et honteux, ce maintien de Tahar Al-Hash dans ses fonctions est une insulte à tous les Algériens et Algériennes. Une pure humiliation pour l'État. Alors que son procès est reporté pour la septième fois, la levée des restrictions refusées à Karim Tabou. Figure emblématique du mouvement populaire, le Irak, le militant politique et coordinateur de l'UDS, parti non encore agréé, Karim Tabou, devra prendre son mal en patience. Près de quatre mois après sa sortie de prison, il ne peut animer ni conférences de presse ni participer à des rassemblements politiques et encore moins disposés de son passeport. Réclamé hier par son collectif de défense au tribunal de Colléa où il devait comparaître, la levée de ces restrictions imposées en septembre 2019 par la Chambre d'accusation de la Cour de Tipaza, dans le cadre de son placement sous contrôle judiciaire, a été rejetée par la juge. Le procès ne s'est pas encore tenu, a-t-elle dit hier, en matinée, de façon expéditive, à l'adresse des avocats peu après avoir annoncé le report, pour la septième fois consécutive du procès, invoquant des raisons de santé. Une décision que peine à s'expliquer ses avocats d'autant que les faits pour lesquels Karim Tabou est poursuivi, à savoir atteinte au moral de l'armée et atteinte à l'unité nationale, sont quasiment similaires à ceux pour lesquels il a été condamné en mars dernier à un an de prison ferme avant d'être remis en liberté en juillet dernier. « Nous nous sommes préparés pour le procès, mais nous avons été surpris par la décision de la juge qui a évoqué des raisons de santé pour justifier ce report. Nous avons demandé la levée des restrictions, mais elle a refusé. Nous nous demandons, dès lors, si ce report n'est pas lié au référendum sur la Constitution », explique à Liberté, maître Ahmed Ami, un des membres du collectif de défense. Les échéances politiques ont élu raison du travail judiciaire ? Ne s'agit-il pas d'un chantage sur Karim Tabou en lui interdisant de s'exprimer, s'interroge-t-il en qualifiant le refus de la levée du contrôle judiciaire comme une provocation politique à travers l'instrumentalisation de la justice ? Il est apparu aujourd'hui que la justice obéit à des décisions politiques. Si la juge a le droit de renvoyer le dossier, en revanche, il n'y a aucune raison le justifiant. Tabou est interdit de faire de la politique, d'animer des conférences, puisqu'il n'est pas encore jugé. Ce dossier de coléa prouve que c'est pour le privé de faire de la politique, estime, pour sa part, maître Toufik Belalat. L'avocat se dit déçu vu qu'au moment où l'on parle de l'indépendance de la justice et du respect des droits, il y a toujours des poursuites contre des Algériens pour leurs idées et leurs critiques contre le régime. Pour garantir un procès équitable, il faut que la justice sorte des mains de la politique, reprend maître Ami. Arrêté devant sa maison à Douera, sur les hauteurs d'Alger, le 11 septembre 2019, Karim Tabou est placé le lendemain en détention sur ordonnance du juge d'instruction. Mais deux semaines plus tard, la chambre d'accusation de la cour de Tipaza décide d'annuler cette ordonnance et le remet en liberté provisoire. Depuis, il attend d'être fixé sur son sort. Il est poursuivi en vertu des articles 74 et 79 du Code pénal, soit atteint au moral de l'armée et atteint à l'intégrité du territoire national. Son procès est fixé au 16 novembre prochain. Islam en France, l'Algérie réagit aux caricatures du prophète et répond à Macron. L'Algérie a réagi officiellement, ce lundi 26 octobre, à travers le Haut Conseil islamique et à la publication des caricatures du prophète Mohamed en France. Indignée par cette affaire, l'instance religieuse a dénoncé une catégorie qui dévie des valeurs de l'humanité et de la raison et qui, prétextant la liberté d'expression, porte atteinte à l'islam et à son prophète. Après le Maroc, c'est au tour de l'Algérie de réagir officiellement à l'affaire des caricatures du prophète Mohamed en France. La présidence de la République a diffusé un communiqué du Haut Conseil islamique, HCI, qui a condamné fortement les agissements d'une catégorie qui prétextant la liberté d'expression, dévie des valeurs de l'humanité et de la raison pour porter atteinte à l'islam et à son prophète et se moquer des symboles religieux que les lois internationales obligent à protéger, étant des valeurs communes à tous les peuples et toutes les religions. La même instance considère ces attaques extrémistes comme une atteinte à l'ensemble de l'humanité. D'autant plus qu'elles émanent d'un responsable qui se considère comme le garant des valeurs de fraternité, de liberté et d'égalité, lit-on sur le communiqué. L'Algérie a ainsi répondu indirectement au président français Emmanuel Macron qui avait tweeté, dimanche 25 octobre, que la France n'allait pas renoncer à la publication des caricatures, faisant fi de la polémique déclenchée dans le monde musulman. Pour rappel, le président turc Rajab Tehib Erdogan avait dénoncé, avec virulence, l'attitude d'Emmanuel Macron envers les musulmans de France. « Tout ce qu'on peut dire d'un chef d'État qui traite des millions de membres de communautés religieuses différentes de cette manière, c'est « aller d'abord faire des examens de santé mentale », avait déclaré Erdogan. Par ailleurs, le Haut Conseil islamique a estimé que le monde musulman devait faire preuve de sagesse. Il n'a néanmoins pas manqué de lancer un appel pour les sages de ce monde, les organisations religieuses et des droits de l'homme et les instances de dialogue entre les civilisations à faire face à ce discours extrémiste inhumain et à œuvrer pour le triomphe de la voie de la raison qui implique le respect des symboles religieux communs et la lutte contre la haine et le racisme », conclut le communiqué du HCI. Mélenchon défend les musulmans de France et dénonce l'issamophobie. Jean-Luc Mélenchon accuse, ce lundi 26 octobre, certains Français de traiter les musulmans de France comme des suspects et que les musulmans ne méritent pas ça. Jean-Luc Mélenchon, lors d'une interview donnée sur la radio publique France Inter, ce lundi 26 octobre, tient à signaler le discours et les propos de certains Français suite à l'assassinat du professeur Samuel Paty. Ce dernier estime que les musulmans de France sont montrés comme des suspects depuis maintenant une semaine, selon notre source, le site Visa Algérie. En effet, il déclare que certains Français veulent créer un amalgame entre l'islam et le terrorisme et que le pouvoir abuse de toutes ses ressources afin de créer cet amalgame, en déclarant à la radio « toujours selon notre source ». Jean Mélenchon estime que les musulmans ne doivent pas être traités de la sorte notamment, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait appel à des expulsions vers des pays musulmans. « Il a aussi tenu des propos de contestation vers les produits halal, ça m'a toujours choqué de rentrer dans un hypermarché et de voir qu'il y a un rayon de telle cuisine communautaire. C'est comme ça que ça commence le communautarisme », a-t-il expliqué. Pour Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, il estime que les musulmans de France souffrent deux fois plus que les autres, car ils essaient d'enseigner à leurs enfants la discipline, le respect de la loi, l'amour des professeurs, et malheureusement l'assassin vient salir cette image de l'Islam. En effet, il conclut que contrairement au double attentat d'Oslo en Norvège, durant lequel un suprémaciste blanc avait tué plus de 90 personnes, incluant de nombreux jeunes, lors d'un rassemblement politique, à aucun moment je n'ai comparé l'assassin de la Norvège qui a tué 90 jeunes au nom du suprémacisme blanc et du catholicisme avec la religion catholique, qui n'a rien à voir avec ce genre de massacre d'après notre source. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Voir d'autres vidéos